8 jours et un peu plus de 6 heures. Au terme de la course cycliste la plus longue du monde, le Suisse Reto Soche franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Une arrivée de nuit et devant une poignée de supporters, 4900 km dans les jambes, à peine 7 heures de sommeil depuis le départ, mais pas un signe de fatigue. Je n'ai eu aucun problème, mon cerveau a toujours suivi, je savais ce que j'avais mangé, ce que je devais manger. J'étais même un peu surpris que tout se passe aussi bien. La Race Cross America, la course de référence pour ses adeptes de l'ultra-cycling, une discipline où les participants doivent boucler de longues distances, sans étapes, comme les 45 autres coureurs, Dick a dû récolter près de 25 000 euros pour prendre le départ en Californie. Un budget que ce cycliste belge a bouclé grâce à l'accumulation des petits sponsors. Au départ, un seul professionnel, car ici, pas un dollar de récompense pour le premier. Quelques coureurs sont là pour gagner, mais 90% cherchent d'abord à repousser leurs limites. Dick se préparait à cette course depuis trois ans, des centaines d'heures d'entraînement, en Espagne notamment, pour s'accommoder à la chaleur. Mais au final, une déception. Après 28 heures sans une minute de sommeil, il est emmené à l'hôpital, victime de déshydratation et de crampes. Cette année, il a suivi le reste du parcours en voiture, mais il ne veut pas terminer sur un échec. J'espère revenir l'année prochaine. Je l'ai fait pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis, on a essayé de donner un coup de main aux autres équipes autant que possible. Sur les routes de la Race Cross America, un tiers des coureurs abandonnent. Le dernier arrivera quatre jours après le vainqueur. Déjà, une performance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !